bonjour tout le monde bienvenue pour ce webinaire spécial puisque nous allons découvrir aujourd'hui tous ensemble la nouvelle interface de bicas vous êtes déjà très nombreux on est 115 là en direct sur sur live storm on va laisser un petit peu de temps encore pour que éventuellement les quelques retardataires puissent nous rejoindre et donc en attendant je vais en profiter pour pour me pour me présenter rapidement donc je suis gabriel sastre customer success manager chez bicas j'en connais peut-être certains d'entre vous dans le chat aujourd'hui et et donc je travaille chez bicas depuis trois ans maintenant et donc c'est avec grand plaisir que je vais pouvoir vous partager la nouvelle interface de bicas on est ensemble pour 30 minutes donc de 11h30 à midi l'objectif ça va être de pouvoir déjà vous inviter à participer également sur cette alors vous n'aurez pas la vue de la nouvelle interface mais lorsque lorsqu'on arrivera dessus vous verrez évidemment vos interactions en temps réel alors je vous invite éventuellement à vous connecter sur 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 la session grâce aux qr codes qui s'affichent ou à bicas.live et donc pour ce faire je vais vous partager mon écran mon écran est désormais partagé donc on est pour le moment sur la nouvelle interface l'ancienne interface de bicas on switchera en direct live beaucoup de messages sur le chat bonjour à toutes et tous une nouvelle fois donc je vous invite à nous rejoindre sur sur la session vous n'êtes pas obligé de vous connecter évidemment maintenant je vous invite à le faire on a deux activités qu'on va faire ensemble ce matin l'une au début l'une à l'autre à la fin pour venir conclure ensemble ce webinaire sachez que comme d'habitude le webinaire sera disponible en replay pour celles et ceux qui se sont inscrits vous le recevrez automatiquement on communiquera aussi dessus par la suite les bonnes pratiques on le répète souvent mais n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux notamment notamment sur l'indin où on est très actif notre page lindin que vous retrouvez notamment en rubrique directement ici si jamais n'hésitez pas à nous suivre ça vous permettra aussi de rester au courant de ce qui se passe puisque ces webinaires finalement thématique organisée par notre équipe marketing ont lieu de façon assez récurrente plus ou moins une fois par mois animé par des collaborateurs bicastes ou par des partenaires et donc ça vous permet aussi de venir vous vous enrichir je dirais sur ce qui se passe autour de bicastes de façon plus ou moins transversale donc donc c'est évidemment intéressant on est 90 sur sur la session je donc clara qui évidemment présente avec moi ce matin de l'équipe marketing justement vous a également mis le lien dans dans le chat n'hésitez pas évidemment si vous avez des problèmes ou des questions à nous en faire part je vous propose que qu'on rentre gentiment dans le bain avec une première question avant d'aller dans le vif du sujet qu'attendez vous de ce webinaire alors est ce que vous voulez avant tout voir la nouvelle interface apprendre à l'utiliser plutôt savoir aussi justement obtenir des ressources en savoir plus sur comment vous pouvez vous pouvez vous y former à reprendre en main cette nouvelle interface qu'est ce qui va se passer donc je vous laisse je vous laisse quelques quelques petits temps pour pour répondre et puis et puis on va gentiment ensuite entrer dans le vif du sujet avec un peu de contexte pour vous expliquer le pourquoi du comment ça nous semble aussi important de pouvoir vous partager finalement ce qui se passe notamment dans l'évolution du produit puisque finalement c'est vous aussi les utilisateurs qui fait vivre la solution c'est grâce à vous bicast est encore là aujourd'hui et continue à se développer de façon toujours plus toujours plus transversale à travers les différents temps d'échange pour lesquels vous pouvez utiliser la solution et donc l'objectif ça va aussi pouvoir vous expliquer un petit peu les enjeux de cette nouvelle interface et est ce qui va ce qui va se passer par la suite donc je vois que la majeure partie d'entre vous veut avant tout voir la nouvelle interface apprendre à l'utiliser également alors vous allez voir l'objectif c'est que c'est hyper simple je n'en dis pas plus pour l'instant et puis on reviendra évidemment sur sur les ressources sur ce qui change pour vous on va essayer d'adresser un petit peu ces quatre thématiques pendant le webinaire évidemment l'objectif aussi ce sera de garder un temps pour pour les pour vos questions pour nos réponses pour rappel pour celles et ceux qui viendraient d'arriver ce webinaire sera enregistré est enregistré sera accessible en replay vous sera communiqué par la suite vous pourrez le retrouver toujours comme d'habitude dans l'espace webinaire sur la page dicas dans les ressources et 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 puis je pense que que j'ai fait le tour des petits rappels donc je vous propose qu'on qu'on avance sur sur le pourquoi de cette nouvelle interface donc l'objectif finalement c'était vraiment de pouvoir continuer à venir améliorer l'expérience utilisateur de l'ensemble des collaborateurs aujourd'hui qu'à travers l'ensemble des entreprises utilisatrices de bicast peuvent faire de la solution donc la la première le premier objectif c'était vraiment et vous allez le voir juste après de pouvoir venir faire une expérience encore plus simple plus performante et plus fluide sur bicast de aussi faciliter tout l'accompagnement et tout le changement que dans l'usage de la solution avec un outil vous allez le voir qui sera beaucoup plus semblable à aux outils du quotidien finalement à powerpoint à google slide aux outils de création de contenu que tout le monde utilise au quotidien et donc l'objectif c'est vraiment capable de venir travailler sur cette mémoire finalement de l'utilisateur pour vous permettre de façon beaucoup plus intuitive de vous retrouver lorsque vous arrivez sur bicast enfin et là c'est le petit moment le petit moment histoire c'est une évolution aussi qui était très importante pour pour nous pour vous faire un petit peu alors certains d'entre vous la connaissent déjà parce que vous m'avez déjà entendu en rendez vous mais mais tout l'enjeu aussi de bicast alors en novembre 2020 on a nénat cetkovic notre nouveau cio qui a arrivé au sein de l'entreprise pour nous aider aussi à franchir un palier ce qui a permis à yassine chabli le fondateur de bicast de se concentrer aussi sur la partie produit et sur la stratégie vraiment sur ce la vision produit au niveau de l'entreprise et donc l'année 2020 est une année charnière pour nous puisque on s'était fait auditer par des par des prestataires pour justement voir comment faire évoluer bicast notamment d'un point de vue technique et et donc notre équipe technique a fait un super travail sur ce premier semestre pour justement venir préparer cette nouvelle interface donc quand on parle nouvelle interface on parle d'un point de vue technique de front office c'est à dire de ce que vous en tant qu'utilisateur vous voyez et et en fait tout l'enjeu de cette nouvelle interface ça va être d'être capable de venir préparer la suite c'est à dire gagner en agilité donc en s'intéressant ensuite à la partie back office donc pour faire simple pour vulgariser le back office c'est ce qu'il y a sous le capot finalement et aujourd'hui notre équipe technique avec une version qui est vieille de plusieurs années maintenant dès qu'il faut faire des évolutions c'est complexe parce que on touche à plein de choses en même temps et donc tout l'enjeu de cette nouvelle interface c'est à la fois de venir simplifier l'expérience utilisateur mais aussi de préparer l'après c'est à dire que remettre la marche en avant sur la sortie de nouvelles fonctionnalités donc ce soit en lien avec bicast directement avec des nouvelles activités de dans le travail qu'on mène aussi dans l'intégration d'outils tiers avec l'enjeu évidemment de toujours mieux s'intégrer à vos écosystèmes afin de faciliter l'usage de bicast au quotidien par par l'ensemble des utilisateurs de nos différents clients en france et partout dans le monde assez parlé je pense il est temps de passer aux choses sérieuses on va donc basculer sur la nouvelle interface de bicast donc une interface pour vous le dire là sur ce qu'on va voir ce matin ensemble c'est encore une version qui en officiellement sur le mode bêta donc donc évidemment qui dit bêta dit qu'on n'est pas à l'abri de petits couacs mais normalement tout va bien se passer et donc voici la nouvelle interface sur deux bicast avec avec donc un screen de cette nouvelle interface on aime bien les mises en abîme donc qu'est ce qui change pour vous qu'est ce qui est donc là vous voyez un l'évolution alors radicale finalement par rapport par rapport à ce qui existait avant alors première chose puisqu'il ya beaucoup d'utilisateurs aujourd'hui avec nous et nous vous en remercions c'est que rien ne se perd tout se transforme donc tous les contenus que vous aviez déjà créé tout ce que vous avez sur votre compte bicast évidemment rien ne sera perdu rassurez vous si besoin est de le préciser c'est juste que l'interface évolue et donc l'affichage de tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant avec bicast va évoluer en ce qui concerne les fonctionnalités c'est pareil il n'y a aucun changement pour le moment en termes de fonctionnalités c'est aussi une façon comme je vous l'expliquais juste avant de préparer l'après et donc en partant de cette refonte de l'interface qui a pour but aussi de venir simplifier votre expérience en tant qu'utilisateur donc la première chose que qui change finalement c'est donc là vous le voyez sur sur ce qui a été mis en avant sur la slide c'est que maintenant en haut de l'écran je vais vraiment avoir la trois parties trois parties qui vont pouvoir m'aider à rythmer un petit peu le temps de ma session donc vous savez les boutons présentation résultats réglages que je veux donc la partie résultats et réglages que je retrouvais auparavant dans la bande latérale bleu marine sur la gauche de mon écran bah désormais en fait on a on a fait le choix de tout mettre en haut avec pour objectif de venir simplifier l'expérience utilisateur mais également l'expérience participant c'est un retour qu'on a beaucoup eu d'un point de vue de nos utilisateurs qui ne savaient pas toujours en fait cette bande latérale bleue qui voit quoi exactement que vois-je en tant qu'administrateur que voient mes participants et donc l'un des enjeux c'était de venir replacer cette barre ici en haut de l'écran en fait désormais vous voyez qu'on a très clairement la partie réglages que je vais pouvoir venir travailler avant ma présentation voilà les réglages avec toute la partie connexion et sécurité notamment donc sur laquelle je vais pouvoir venir travailler il s'avère également que c'est dans cette partie réglages que l'on pourra retrouver directement toute la partie toute la partie avec les réglages actuels sur tout ce qui va être l'apparence de votre de votre session du cast etc ensuite lorsqu'on arrive dans la partie présentation donc là la présentation en direct live vous voyez que on a beaucoup plus d'espace désormais au centre de l'écran pourrait en mettre du cast plus en avant avec ce que vous allez partager avec vos collaborateurs avec vos participants et et donc en cas de diffusion de vk ça vous permet d'avoir vous aussi une meilleure vue de ce que vous êtes en train de partager et enfin donc la partie résultat où là aussi on a voulu venir simplifier un petit peu l'expérience en tant qu'animateur ou désormais mais plutôt que d'avoir un bouton document un autre un bouton en plus quelque part dans lequel on retrouve plein de choses on va de façon plus intuitive directement retrouver les documents que l'on peut extraire dans la page de résultats pour rappel sur la page de résultats vous pouvez consulter les résultats en direct de votre session et pour un travail ultérieur dans votre compte rendu ou venir agréger des statistiques excel ou autre vous pouvez venir exporter ces résultats à condition d'être l'administrateur de votre session le deuxième changement et celui là vous l'avez sans doute remarqué tout de suite et j'aurais d'ailleurs dû commencer par ça c'est la partie gauche de l'écran la partie gauche de l'écran avec justement on parlait d'une expérience à la powerpoint c'est un retour que beaucoup d'utilisateurs nous faisait c'est d'ailleurs l'un de nos arguments d'un point de vue dans l'usage d'Epicace c'est de dire en fait on a un outil aussi simple qu'un powerpoint aussi simple qu'un google slide et sauf qu'en fait le parti pris la réponse à certains utilisateurs c'était oui c'est vrai c'est vrai que c'est quelque chose qui est aussi simple que mais ça n'y ressemble pas et donc l'enjeu c'était vraiment de pouvoir venir faciliter l'expérience de l'utilisateur avec avec justement un un bicast un accueil de l'écran qui ressemblera davantage désormais à ce que vous pouvez trouver sur un powerpoint c'est à dire que là vous voyez en fait mon slider est passé complètement à gauche avec une ergonomie qui était revue aussi pour la gestion des slides qui sont beaucoup plus simples à réorganiser j'ai mon bouton organisé tout en bas de l'écran qui ressemble également un peu au prou à ce qui peut être fait dans les logiciels aujourd'hui de création de slides et enfin la partie ajout de nouvelles slides donc ici où j'ai retrouvé l'ensemble de mes activités sur bicast et toutes les slides de fond à savoir votre présentation powerpoint justement en parler ou autre donc ça c'est vraiment l'une des évolutions majeures et qui a été très bien accueilli on a donc certains d'entre vous ont pu y prendre part on avait lancé un programme de bêta tester avec certains de nos utilisateurs les plus chevronnés et aussi avec des néophytes pour avoir justement un peu un feedback global et et donc l'ensemble a été plutôt très bien accueilli et vous aurez aussi l'occasion de nous faire part de vos retours et je vois que le chat est en fusion d'ailleurs donc plein de réactions plein de questions plein de remarques donc surtout n'hésitez pas parce que c'est hyper important pour nous de pouvoir aussi avoir vos retours comme je disais en préambule c'est c'est vous aujourd'hui qui fait la solution et donc c'est essentiel pour nous de savoir nous assurer qu'elle correspond finalement à vos besoins donc ces deux parties là donc c'est deux des changements qui ont été opérés sur la nouvelle interface et ils l'ont été avec un but précis qui était de mieux identifier finalement qu'est ce que je vois moi en tant que part en tant qu'animateur et qu'est ce que va voir mon participant en effet la dernière chose qui a évolué à laquelle vous avez peut-être déjà fait attention c'est la partie droite de mon écran donc la partie droite de mon écran sur laquelle on va retrouver tous les modules complémentaires finalement la session d'icast sur avec qui était avant soit dans l'espace d'accueil soit dans les autres boutons qui avaient sur la partie gauche de l'écran si je re switch rapidement sur l'ancienne interface qui était vous savez ici avant en fait on avait laisse on a jusqu'à maintenant l'espace d'accueil qui est là puis on a la partie discussion activité participants donc quatre boutons auxquels les participants ont justement accès donc en l'occurrence pourquoi le choix de regrouper tous ces boutons complémentaires dans la partie droite de l'écran c'est pour vraiment venir simplifier une nouvelle fois l'expérience utilisateur et que vous aussi en tant que animateur de session avec bicast vous puissiez clairement savoir ce que voit mon participant ou pas en se connectant à bicast depuis un ordinateur en effet désormais toute la partie haute de l'écran donc les trois volets présentation résultats réglages et la partie gauche donc de création de contenu finalement n'est visible que par vous c'est à dire que demain lorsqu'un participant vous rejoindra sur bicast.live depuis un ordinateur ou un smartphone il n'aura évidemment pas accès à ces boutons là par contre désormais donc tout ce qui est à droite de l'écran donc tous les outils complémentaires sont désormais regroupés dans un seul et même espace donc on retrouve toute la partie activité donc la partie activité qui peut être intéressante pour suivre les activités en direct ou les activités terminées qui peut être une façon de voir un petit peu ce qui se passe ou ce qui s'est passé sur la session l'espace de discussion évidemment que l'on retrouve également donc là par exemple on a la souris courageuse d'ailleurs qui nous salue on la salue en retour donc avec toujours là les mêmes fonctionnalités je vous disais que rien ne se perd tout se transforme on peut venir épingler des messages les commenter venir paramétrer ce mur de discussion évidemment si vous voulez ne pas vous en servir c'est aussi une possibilité selon vos besoins et vos objectifs par rapport à votre réunion on retrouve et ça c'est une petite nouveauté un espace d'action et décision en bonne et due forme donc vous voyez auparavant le plan d'action et tout ce qui était la gestion des actions et décisions était justement un peu problématique en termes d'expérience utilisateur parce que c'était à la fois rangé dans la discussion à la fois rangé dans l'espace d'accueil et donc un peu rangé partout et nulle part à la fois donc désormais on a vraiment un vrai un vrai espace d'actions et décisions qu'on a aussi voulu plus intuitif parce que vous voyez qu'ici en bas je vais pouvoir prendre mes actions et mes décisions en cas d'usage de d'activités de génération d'idées type tableau métaphore canevas où je convertirai mes actions en décisions elles vont évidemment venir s'ajouter ici et vous voyez que d'un clic en bas de mon écran désormais je peux aussi directement envoyer le plan d'action donc je peux vraiment faciliter l'usage de ce module là et gagner du temps derrière dans la transmission des informations par rapport à ce qui a été décidé pendant le webinaire on retrouve également le bouton sur la liste des participants la partie alors visio sur laquelle on a quelques visio qui sont intégrés ou connectés directement dans l'e-case donc c'est le cas de jt qui est intégré à bicast et zoom qui est simplement connecté pour le moment mais on travaille en ce moment sur une intégration voilà donc c'est un projet qui suit son cours avec des évolutions qui seront à venir sur ce sur ce sujet là et et enfin la partie rubrique donc la partie rubrique qui a désormais voilà un outil complémentaire où je vous parlais tout à l'heure de de la partie avec ce que ce que vous avez ce à quoi vous avez accès pour le moment vous voyez que j'ai quelques rubriques qui sont masquées et on reviendra dessus juste après dans la partie ressources donc voilà ce qui concerne la vue sur bicast d'un point de vue d'un point de vue animateur maintenant on va s'intéresser à l'évolution aussi sur la la le côté smartphone notamment avec une vue qui a été facilité pour les participants c'était aussi l'un des enjeux donc donc cette vue qui n'est pas encore disponible pour vous là qui est connecté actuellement avec moi en tant que participant mais il faut savoir que donc on a revu cet espace d'accueil pour directement arriver sur la session bicast lorsqu'on se connecte depuis un mobile et en fait on aura vraiment deux écrans l'écran présentation donc sur lequel je verrai soit l'activité qui est en cours ou la slide en cours en fonction de ce que partage l'animateur et puis un bouton outils qui permettra justement de voir l'ensemble des boutons sur la droite de l'écran dont je viens de vous parler donc l'avantage c'est que l'expérience là actuellement ceux qui est connecté depuis un smartphone vous avez si je dis pas de bêtises quelque chose comme cinq boutons en bas de votre mobile avec l'accueil la présentation les activités les réglages etc etc ce qui en rend une expérience complexe surtout quand on n'est là qu'une seule fois donc ça c'est quelque chose qui a été revu pour être vraiment simplifié pour rendre l'expérience la plus intuitive possible pour un participant qui n'aurait pas forcément un usage régulier de bicast là je pense notamment lorsqu'on peut servir de bicast pour des animations d'événements du coup désormais vous voyez qu'on aura la partie présentation et la partie outils alors en ce qui concerne les 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 différentes ressources et comme ça après on passera un petit peu à la partie question réponde voir s'il ya certaines questions qui reviennent plus que d'autres parce que parce que je vois Clara à ma gauche écrire 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 encore et encore et donc beaucoup d'interactions et je vous en remercie d'être d'être avec nous et actif activement actif dans le dans le chat sur live storm donc en termes de ressources qu'est ce qui se passe donc la nouvelle interface arrivera début octobre là aussi on reviendra vers vous avec des communications par par mail il va y avoir plusieurs plusieurs choses alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que c'est une c'est une transition qui sera douce pour faciliter la prise en main des nouveaux utilisateurs c'est à dire que pendant trois semaines un mois grosso modo vous aurez un bandeau en haut qui vous permettra de rebasculer sur l'ancienne interface vous pourrez donc on va retrouver vos petits en testant un petit peu en regardant en comparant les évolutions entre la nouvelle l'ancienne interface et la nouvelle ça nous permettra aussi d'avoir nos éventuellement des retours de façon plus massive avant de figer des choses dans le marbre fin octobre début novembre l'intérêt aussi donc en termes de ressources directement dans bicast alors vous le savez peut-être mais lorsque vous êtes sur sur votre compte vous avez donc dans la partie des ressources et surtout lorsque vous êtes sur votre espace de travail dans l'accueil de votre profil vous avez les petites nouveautés sur bicast donc vous aurez également la possibilité d'accéder à une news qui présentera la nouvelle interface directement dans dans le produit en ce qui concerne tout ce qui est autour donc vous vous retrouverez bien évidemment des des articles en lien avec une nouvelle interface dans le centre d'aide donc centre d'aide qui je le rappelle si je clique ici sur mon profil j'ai un bouton et des ressources dans lequel je retrouve le centre d'aide dans lequel je retrouve la partie nouveauté donc c'est à dire que depuis cet espace là vous pourrez retrouver également voilà un des éléments sur sur en lien avec bicast il faut savoir également que donc les formations en ligne qu'on retrouve dans la partie webinaire dans les aides à ressources qui ont lieu trois fois trois fois par semaine pourront vous permettre de prendre en main de découvrir les donc selon le principe des bases de bicast avec une formation qui dure une heure avec trois quarts d'heure de présentation et un quart d'heure de questions réponses vous pouvez venir avec un expert bicast sur une formation inter entreprise au sein desquels il ya généralement une quinzaine de personnes venir découvrir la solution et vous la faire présenter dans les moindres détails la dernière chose à laquelle vous allez avoir accès aussi de façon plus ou moins approfondie avec un élément qui est on a lancé en cours d'année et qui en gira en perpétuelle évolution puisque évidemment on l'objectif est d'aller plus loin certaines d'entre vous la connaissent déjà il s'agit de la bicast academy donc on a bien conscience que voilà bicast l'objectif c'est de mettre à disposition un outil qui soit simple simple de prise en main maintenant c'est parce que je sais comment ça marche que je comprends nécessairement à quoi ça sert les formations en ligne c'est bien on a tous des agendas chargés je n'ai pas forcément le temps par rapport aux créneaux qui sont proposés de venir prendre part à une formation parmi les trois formations que l'on propose lundi mercredi vendredi donc l'enjeu pour nous par rapport à tous et c'est à tous ces éléments là c'est de pouvoir proposer un moyen de s'auto former pour les collaborateurs et donc on a récemment ça on va dire depuis le mois de juin lancé la bicast academy bicast academy sur laquelle on retrouve des modules de formation pour sur différentes thématiques en lien avec bicast ça c'est l'objectif aujourd'hui sur la bicast academy on retrouve un module sur les bases de bicast donc comment ça marche tout simplement vous allez avoir des petits modules vidéo qui vous permettent de venir en deux minutes 2030 par module visionner les évolutions faire des petits quiz derrière pour vous assurer que tout est clair pour vous et à la fin vous pouvez venir passer un certificat cette bicast academy est certifiante pour vous assurer d'avoir tout compris de désusage de bicast et l'objectif c'est aussi de permettre aux utilisateurs de se rassurer avant de se lancer dans le grand main pour ceux qui débutent donc aujourd'hui dans cette bicast academy on retrouve simplement un niveau débutant sur les bases de bicast évidemment l'objectif ça va être de la développer de façon importante alors que ce soit pour approfondir justement ces bases donc avoir un niveau débutant un niveau intermédiaire un niveau avancé mais aussi venir travailler de façon plus thématique c'est à dire que demain l'objectif dans la bicast academy ce serait de pouvoir retrouver la bicast pour admettre ses réunions d'équipe bicast en formation bicast dans teams et ainsi de suite pour que vous puissiez vous auto former de la façon la plus autonome possible donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire il est 11h55 on est dans les temps pour avoir quelques quelques questions quelques remarques donc le temps que j'aille me promener un petit peu dans le chat de live storm je vous propose de me faire vos retours à travers ce nuage de mots sur ce que vous pensez de la nouvelle interface de bicast alors je vois une question que je prends à la volée de marie christine qui demande pourquoi le notre lien nous renvoie sur l'ancienne version et pas la nouvelle donc c'est ce que j'expliquais en préambule c'est que c'est normal pour le moment d'avoir pour vous aujourd'hui d'avoir l'ancienne version parce qu'on est sur un encore sur un environnement de bêta et ce qui fait que donc moi ici j'ai accès à la nouvelle version en tant qu'animateur et donc vous en tant que participant vous vous n'y avez pas accès tout simplement c'est pour ça que je voulais présenter à travers les slides évidemment lors de l'arrivée de bicast et de la nouvelle interface début octobre vous aurez accès à à tout ça bien entendu c'est voilà c'est effectivement effectivement au programme christophe qui nous demande à quand une appli bicast alors question intéressante aujourd'hui c'est un choix de bicast de pas avoir forcément d'appli pourquoi c'est pour une question de facilité c'est à dire que ben imaginons demain alors je travaille avec de l'externe ou j'ai un événement bon ben puis puisque bicast est responsif que je sois depuis un smartphone une tablette ou un ordinateur la vue s'adapte automatiquement et ça me permet de ne pas de simplifier l'expérience utilisateur notamment du participant imaginez demain vous faites un événement et vous dites à tout le monde bon voilà vous avez 500 personnes à qui vous demandez d'installer une application vous pouvez être sûrs en termes d'engagement vous tirez une balle dans le pied avant de commencer donc aujourd'hui c'est un parti pris qui pourrait évoluer avec le temps qui sait qui sait de quoi demain sera fait mais aujourd'hui la justification est là c'est vraiment l'objectif de pouvoir avoir quelque chose de plus simple possible que ce soit côté animateur mais aussi côté participant alors alors amélie qui pose une question essentielle pour vous en pouvons-nous avoir un mail récapitulatif pour se former à avoir accès aux modules donc évidemment tout ce qu'on a pu voir ensemble ce matin vous aurez tout dans une communication qui vous sera envoyé par la suite donc à toutes les personnes qui étaient présentes ce matin et encore une fois comme je le disais également n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et notamment sur l'indin puisque nous sommes plutôt actifs ici et que ça vous permettra de toujours rester informés des évolutions sur bicast et également bah typiquement lorsque ce type de nouveauté est partagé ça vous permet de les connaître de manière réactive alors olivier met le doigt là où ça fait mal les formations en ligne ou sur bicast academy sont-elles gratuites alors les formations en ligne sont complètement libres d'accès pour tout utilisateur bicast dès lors qu'il est client la bicast academy sur les modules de base ce sera également le cas maintenant il est possible mais là encore une fois ça reste des projets en cours que en fonction du modèle de licence on a accès à certains modules au niveau de la bicast academy maintenant avant de commencer à parler de business model autour de la bicast academy on cherche d'abord à venir l'étoffer pour permettre à tout le monde de venir de venir l'utiliser la tester nous faire des retours aussi comme d'habitude c'est quelque chose qui est hyper important pour nous donc donc c'est aussi des éléments sur lesquels sur lesquels on reste on reste en attente de vos retours également par rapport j'ai eu plusieurs questions passées par rapport à tout ce qui est teams aux intégrations etc alors évidemment c'est des sujets qui sont aussi en cours sur qu'est ce qui se passe dans les outils dans lesquels on nous sommes intégrés là pour être tout à fait transparent à mon niveau je n'ai pas forcément de réponse à vous apporter aujourd'hui mais rassurez vous c'est un sujet qui est bel et bien suivi de notre côté alors je suis en train de me promener un petit peu voir s'il y a d'autres questions que qui resterait en suspens là j'ai l'impression d'avoir qu'on a un peu fait le tour alors dans l'ensemble sur d'ailleurs j'en profite pour celles et ceux qui sont toujours sur sur la la session sur la session sur bicast alors si vous vous rendez si vous attendez deux trois deux trois secondes et que vous vous rendez dans les dans les rubriques je suis en train de vous démasquer les rubriques que j'avais que j'avais auparavant auparavant masqué pour que vous puissiez venir télécharger la présentation qu'on a vu ensemble ce matin que vous puissiez aussi avoir accès aux liens de la bicast académie et que vous ayez également accès aux liens du bête des formations donc ça vous avez dans la si vous avez dans la page rub vous allez pouvoir retrouver les différents liens et puis comme je vous le disais ça c'est des éléments de toute façon on communiquera par par email par la suite donc vous de toute façon vous aurez l'ensemble des des éléments donc je vois sur vos retours à tester alors évidemment comme toute chose à tester cool aussi qui ressort simplifié ergonomique intéressante intuitive sympa plus fluide plus simple très bien votre job merci il faudra voir à l'usage voyons à l'usage alors et puis vous pourrez nous faire vos retours et nous donne sans manche un petit peu de fantaisie dans cette intersaison pourquoi pas alors avez vous ajouté de nouvelles activités lionel qui nous qui nous pose cette question là alors justement lionel aujourd'hui on n'a pas directement de nouvelles activités et puis c'est évidemment un travail de fond qui a mobilisé beaucoup mobilisé nos équipes techniques qui ont donc fait un super travail pour livrer cette nouvelle interface en temps et en heure l'objectif justement c'est que comme j'expliquais un petit peu en préambule sur le côté plus histoire et pourquoi du comment l'objectif de cette nouvelle interface c'est aussi de gagner en agilité justement d'un point de vue technique puisqu'on refond un petit peu la partie efficace sur la partie front office l'objectif c'est de pouvoir s'attaquer à la partie back office et donc ça va justement nous permettre de venir remettre la marche en avant je dirais dans la sortie d'une nouvelle fonctionnalité que ce soit de nouvelles activités de nouveaux documents aussi on vient avec toute la partie compte rendu il y a certains besoins qui ont déjà été identifiés et puis en parallèle de ça avec toute la question des intégrations alors il est il est midi 2 alors il ya une question un peu transversale de stéphanie qui nous dit alors oui amélie pour pour le mail vous aurez bien toutes les modalités pour vous inscrire pour vous inscrire aux différentes formations et aux différentes ressources ne vous inquiétez pas pas pascal qui demande si on peut charger une présentation en ppt et modifier en cours directement dans le bicast non aujourd'hui ce n'est pas possible parce que ce sont des slides statiques lorsqu'on les on les intègre dans le bicast c'est à dire qu'il faut réimporter la slide concernée une fois que que l'on a si on a une modif à faire qu'on fait à posteriori ça c'est des sujets évidemment donc on a connaissance sur lesquels on réfléchit concernant votre retour sur teams alors effectivement on a eu une évolution une petite mise à jour récemment en lien avec avec le fonctionnement de teams en lien avec l'application bicast donc c'est intéressant d'avoir votre feedback que je vous équipe technique d'ailleurs vous avez peut-être vu victor bettus c'est d'aller dans votre chat il s'agit de notre responsable chronique donc aussi beaucoup peu vrai sur 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 cette nouvelle interface donc on va poser cette cette question là merci pour un pour vos retours alors une question de corinne par rapport à comment est ce qu'on télécharge la présentation donc comment accéder à la rubrique donc la rubrique lorsque vous êtes sur votre smartphone vous allez voir que tout en bas de votre écran vous avez plusieurs boutons dont un bouton qui est le bouton accueil sur ce bouton accueil vous allez retrouver en scrollant vers le bas une partie qui s'appelle rubrique ou tabs si votre navigateur est en anglais et à l'intérieur de cet onglet là vous allez pouvoir donc retrouver les différentes rubriques que je vous ai montré à savoir télécharger la présentation en format pdf ou powerpoint et les différents liens que nous avons partagé sur l'habicast academy les formations et et sur notre page une ligne et sur l'ordi corinne c'est sur l'ordinateur donc si on repasse ici sur la première interface sur l'ancien interface pardon du coup ça va vraiment pas pareil en fait en haut à gauche de votre écran en tant que participant vous avez accès à ce bouton accueil et donc ici vous allez pouvoir retrouver les les différentes rubriques donc directement cliquant sur le bouton accueil vous allez pouvoir voir les les rubriques telles que telles que je vous les ai partagés donc à savoir pour rappel le lien de la présentation l'habicast academy et le lien pour aller s'inscrire directement à à une formation donc donc seule la rubrique les rubriques n'y sont pas alors justement on fait une expérience ensemble normalement désormais ça devrait être bon éventuellement je vous invite à rafraîchir votre page effectivement c'est vrai que j'avais un petit décalage entre la version de l'état et la version la version actuelle donc on creusera ça également au moins c'est l'expérience qu'il nous fallait avant de avant d'y aller pour pour devrait donc je vous propose de rafraîchir votre page normalement je pense que ça devrait ça devrait être bon et dans tous les cas une nouvelle fois vous recevrez tout ce qui va bien par par mail pour finir pour finir à la dernière question isabelle qui nous demande quid du changement de version en cours de session de formation quid du changement de version en cours de session de formation c'est à dire isabelle si vous êtes en pleine formation et que l'interface change à un instant t est-ce que vous pouvez préciser votre question je suis pas sûr de comprendre là où vous voulez en venir et puis et puis dans tous les cas après évidemment n'hésitez pas à revenir vers nous pour rappel aussi on n'en a pas parlé mais dans les aides et ressources vous avez évidemment aussi accès au lach tchad donc notre équipe support qui est basée à nantes avec laquelle on est en contact de manière quotidienne donc c'est aussi un très bon moyen de nous solliciter en cas de problématique si vous avez une question et alors donc si vous avez une question une problématique quelles qu'elles soient techniques en termes d'usage n'hésitez pas à les solliciter via le live chat ou via leur adresse mail à support adbicace.com en ce qui concerne l'impact pour les utilisateurs isabelle finalement c'est donc d'un point de vue participant sur ce que l'interface va évoluer ce sera exactement la même que ça mais sans avoir accès au bouton d'administration c'est à dire le volet en haut de l'écran et la partie gauche ce qui fait que une nouvelle fois on n'a pas de perte de contenu donc imaginons le lundi j'avais commencé une formation puis je la continue le mardi puis s'avère que l'interface a changé entre le lundi et le mardi c'est juste que l'interface va évoluer avec la version que je vous ai présenté aujourd'hui merci à toutes et à tous pour pour votre votre temps ce matin en cette fin de matinée il est midi 17 et je vous propose qu'on en reste là évidemment vous recevrez tous les éléments tous les éléments par par mail une nouvelle fois n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux je vous remercie pour votre pour votre temps et pour vos retours vous avez été hyper actif dans le chat ce matin et c'est très gentil de votre part d'avoir été d'avoir été présent avec nous je vous souhaite un bon appétit par avance un bon week end et puis à très vite pour deux pour la découverte officielle de la nouvelle interface de bic est merci et bonne journée